Et bonjour, vous m'avez l'Oscar, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, on va parler d'une question passionnante s'il en est, une polémique qui a encore rebondi. Ça fait littéralement à peu près 2-3 ans qu'on entend ça régulièrement. Je vais débunker ça avec vous, vous prouver par les faits scientifiques si oui ou non il y a un problème et si ça vaut le coup d'en débattre ou pas. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour les commentaires qu'il y a eu sur la dernière vidéo. La plupart des commentaires, l'écrasante même carrément tous les commentaires, ont été top, top, top. Des gens intelligents qui étaient d'accord ou pas, qui exprimaient leur opinion, c'était vraiment super là-dessus. Moi, je suis grave content. Quand j'ai commencé à faire des vidéos politiques, j'avais la frousse. Franchement, je me disais ça tombe, il y a des fous, ils vont être casse-couilles et tout. Et en fait, pas du tout, les gens sont bien, ils sont corrects, qu'ils soient d'accord ou pas, c'est top. J'en profite pour rebondir sur un petit fait qui me tenait à cœur. J'ai dit que je partais en Chine et en fait, des gens ont fait le rapport. Oui, il fait une vidéo, voilà, il dit que ça, ça va pas en France, il part en Chine, bon, la Chine, c'est pas parfait non plus. Et effectivement, vous avez raison. Attention, la France est un grand pays, je le maintiens, j'y tiens beaucoup. Je ne serais pas un immigré qui irait du mal du pays qu'il a accueilli, que ce soit clair et net. Toutefois, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, en fait, simplement, choisir un pays où vous allez vivre, c'est comme choisir un quartier, en fait, tout bêtement, dans votre ville préférée. À l'heure de la mondialisation, si vous êtes prêt à bouger, il y a différents pays qui sont avantageux pour vous. Je vous donne un exemple très simple, la Suisse, c'est pas un pays parfait. Toutefois, si vous travaillez dans le médical, c'est bien connu, les salaires sont largement supérieurs. Vous voyez, ça n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, si moi, je pars en Chine, c'est pas que pour des questions de liberté ou des choses comme ça, parce qu'effectivement, il y a des problèmes de liberté aussi. Très clairement, une liberté différente de la France. Mais pour le coup, je pars surtout parce que j'ai une opportunité professionnelle et une opportunité personnelle. C'est très important, je n'ai pas fait la comparaison entre les deux, j'y tiens beaucoup, d'accord ? La France est un grand pays qui a beaucoup de qualités, ok ? On va pouvoir commencer aujourd'hui, sujet passionnant, du coup, le cas Emily Bridge et l'UCL. Alors, l'UCL, qu'est-ce que c'est ? Compétition de cyclisme, on va faire simple. De l'autre côté, vous avez la bonne Emily Bridge, qui était auparavant un homme et qui a voulu concourir... J'ai dû réenregistrer le début de la vidéo parce que je ne me rappelais plus de ce mot. Qui a voulu concourir à l'UCL et tout simplement, malheureusement, elle s'est fait jeter. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas... Elle a ce qu'il faut pour concourir en tant qu'athlète transgenre. Il y a des règles écrites, je vais vous les montrer après. J'ai trouvé les documents officiels de la World Athletics qui régit ce genre de questions. Et également le document officiel de l'UCL. Je me suis cassé le cul pour vous, je vais vous les montrer. Alors, tout simplement, elle a ce qu'il faut pour concourir au niveau hormonal. Mais en fait, il y a eu deux phénomènes. D'abord, les athlètes féminines classiques, on va dire, nées femmes, se sont opposées au fait qu'elles puissent concourir. Tout simplement, les femmes de la compétition ont dit, c'est bien simple, si elles concourent, nous, on se retire de la compétition. Parce qu'il y a une concurrence déloyale. En effet, vous le savez aujourd'hui, même si la question est très touchy, très épineuse, dirons-nous en français, il y a quand même beaucoup de compétitions féminines qui sont gagnées par des hommes. Alors, je n'ai pas voulu donner là-dedans. Je ne vais pas vous sortir tous les articles parce que je trouve ça presque offensant pour le coup et un peu bof. Mais globalement, effectivement, on doit bien leur connaître. On entend très régulièrement parler de compétitions gagnées par des femmes transgenres. Ce n'est pas un mystère. En voici ici un exemple qui date de 2018. Bon, vous avez tous vu sur Internet les posts un petit peu bof où on voit 4-5 images de championnes féminines et où on vous explique que les 4 sont des athlètes transgenres. Bon, ce n'est pas un mystère. Il y a en tout cas des compétitions qui sont gagnées par des athlètes transgenres. Notez toutefois, je tiens à le dire, que ça arrive qu'elles gagnent, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et notez que quand elles gagnent, leurs performances ne sont pas toujours beaucoup plus élevées que celui des femmes. D'accord ? Il faut quand même le noter à la décharge. Quand même, il faut un petit peu équilibrer la balance. Alors ici, dans le cas d'Emilie, quel est le problème ? Les athlètes féminines se sont opposées à ce qu'elle y passe. Et en fait, l'UCL a trouvé un petit peu une porte de sortie pour l'exclure avec une règle. Vous voyez ce que je veux dire ? Faire plaisir aux femmes de base, on va dire aux femmes nées femmes de la compétition, tout en trouvant une règle pour pouvoir exclure. En fait, ils l'ont exclu en disant, oui, mais vous avez concouru il y a peu de temps dans la catégorie masculine, ce qui pose problème pour aujourd'hui passer dans la catégorie féminine. Effectivement, c'est un argument. Sauf que, Emily Bridge était en lien avec l'UCL depuis longtemps, faisait déjà les papiers depuis longtemps, et l'UCL avait donné tous les feux verts. Et ça n'est qu'aujourd'hui qu'elle est discriminée, parce que les femmes menacent de se retirer de la compétition. Alors, est-ce qu'elle a tort ? Est-ce que l'UCL a tort ? Ou est-ce que l'UCL a raison ? Est-ce que les autres femmes compétitrices ont raison de faire ce genre de blocus ? C'est à vous d'en décider. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous proposer des paramètres. Je vais vous montrer les vraies informations là-dessus, plutôt que tout ce qu'on peut entendre, oui, les femmes sont systématiquement plus faibles, ou alors non, ce n'est pas vrai, les femmes sont en égalité avec les hommes, etc. Je vais vous montrer les vrais chiffres, etc. Et vous me direz ce que vous en pensez, d'accord ? Alors aujourd'hui, voilà Emily Bridge, je vous ai trouvé une petite photo. C'est assez intéressant parce qu'ici, vous avez donc deux articles. Le premier, le Parisien, est plutôt objectif. En fait, le Parisien, c'est une ligne éditoriale très neutre, il faut le dire. Pas vraiment de gauche, pas vraiment de droite. C'est très, très neutre globalement. Et ici, vous avez un article un petit peu plus engagé, qui par contre va se présenter très clairement en faveur d'Emily Bridge, d'accord ? Vous pouvez lire d'ailleurs même le titre, « Les chefs du cyclisme peuvent bloquer le coureur trans ». Et là, tout de suite, on comprend qu'en fait, l'article va se présenter comme une discrimination envers Emily Bridge, d'accord ? On voit tout de suite que la ligne éditorale peut tout à fait changer d'un journal à l'autre et c'est super intéressant parce que ça nous montre la manipulation qu'on peut subir de manière indirecte. Ici, bon voilà, cet article-là, vous l'avez vu, hop, ça dégage. Je vous ai retrouvé les règles officielles, croyez-moi, je me suis fait chier, les règles officielles pour concourir si vous êtes un trans, ok ? Que ce soit donc un trans, évidemment, homme vers femme, d'accord ? Que ce soit bien clair, il existe l'inverse. Alors, tout simplement, les règles sont très très simples. Elles doivent fournir une déclaration écrite et signée sous une forme jugée satisfaisante par le responsable médical, attestant que son identité de genre est celle d'une femme. Donc voilà, en gros, elle doit bien attester qu'elle se considère comme une femme. Voilà. Elle doit démontrer, ça c'est important, à la satisfaction du panel d'Esper, qui se fondra sur la prépondérance des probabilités, conformément à l'article 4, que la concentration de testostérone par litre sérique a été inférieure à 5 mmol, je ne sais plus comment c'est dit à chaque fois, je dis n mol, par litre, d'accord ? Par litre cube. Alors, tout simplement, ici, pendant au moins 12 mois, sans interruption, ok ? Alors, 5 mmol, ça ne va rien vous dire. Je ne suis plus n mol, malheureusement. Je vous avoue que moi-même, même si je suis du métier, je dis n mol à chaque fois, je ne me casse pas les couilles, je ne me rappelle plus exactement. Mais ça doit être nanomol, je pense, ça doit être nanomol. Donc en fait, ça correspond à une concentration dans le sang. Non, vous cassez pas la tête avec ça. Si vous n'êtes pas du médical, ça n'a aucun intérêt. Pendant au moins 12 mois. Donc elle va avoir une concentration inférieure à 5 n mol, ok ? Là, ce qui est intéressant de se dire, c'est oui, mais du coup, quel est le taux de concentration d'un homme ? Tout simplement, parce que du coup, évidemment, si elle concourt chez les femmes, il faut qu'elle ait un taux suffisamment bas. Vous avez bien compris que c'est le but, d'accord ? Eh bien, un homme, si on prend un homme dans l'âge d'être sportif, on va mettre entre 20 et 45 ans, ça me semble une fourchette honnête, elles sont comprises entre 10 et 30 nanomols, pardon, d'accord ? Ça veut dire que tu as quand même des hommes qui ont très peu de testostérone qui vont être à 10 et on va demander, en fait, à une femme qui concourt dans la catégorie d'avoir moins de 5, d'accord ? Donc 4, ça passe. Donc ça veut dire qu'on a quand même affaire, curieusement, à un taux, je trouve, qui est relativement, je dis bien relativement, élevé, en fait, par rapport aux autres femmes. En effet, je vais vous montrer maintenant la concentration chez les femmes. Les femmes nées femmes, on va dire, pour ne pas faire de discrimination. Ici, vous avez donc, chez la femme, 0,3 à 3 nanomols, ok ? Alors là, les amis, ça fait peur. Là, ça fait peur quand même, parce que vous vous rendez compte qu'une femme, une femme née biologiquement femme, a quand même un taux largement inférieur à celui qu'on va demander à un athlète trans pour concourir, d'accord ? Si on faisait la moyenne de ça, tout simplement, alors la moyenne est peut-être un peu compliquée à faire, mais ça doit être de l'ordre de 1,4, 1,3, d'accord ? Si on faisait la moyenne, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est dans ces dos-là. Donc vous voyez qu'en fait, 1,4, ce serait la moyenne chez les femmes, si on l'a fait, et là, on demande un taux inférieur à 5. Ça veut dire que si t'as 4, t'as quand même un taux qui est pratiquement 3 fois supérieur à la moyenne des femmes. C'est quand même énorme, 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 énorme. Ce sur quoi vous allez me dire, mais, on s'en branle. Au surbraule de la testostérone. Je vais vous montrer rapidement à quel point la testostérone est importante dans les performances sportives. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous auront connaissance de ça, mais je vais vous montrer les points, c'est assez intéressant. J'ai trouvé ici un article passionnant de l'université de Grenoble, donc un article relativement équilibré et neutre. Ça vient d'une université, tout simplement. Alors ici, si l'on compare, on me sent des différences de 10 à 15 % en faveur des hommes. Effectivement, Michel Guineau, médecin du sport, donc on a affaire à quelqu'un d'assez sérieux pour produire de l'énergie. Les muscles ont besoin d'oxygène transporté par le sang. Or, la taille du cœur, le volume sanguin total et le taux d'hémoglobine, protéines transportant l'oxygène, sont plus faibles chez la femme que chez l'homme. Là, c'est passionnant. Pourquoi ? Parce que la testostérone agit sur plusieurs paramètres utiles en sport. D'abord, il faut quand même le dire, le mental. Et oui, avoir un taux de testostérone très élevé, ça vous met dans une psychologie assez violente, assez agressive. C'est quelque chose qui peut être bon pour certains sports. Alors, pas tous, si vous faites du ping-pong ou un sport de maîtrise ou un sport de douceur, ça va plus être la merde, je pense. Mais si vous faites un sport, comme par exemple de la course d'endurance, qui demande vraiment de la ressource ou de la natation, qui demande vraiment de « Allez, go, man's up, on y va, on bourre dedans », là, avoir de l'agressivité, ce sera une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est un phénomène, la testostérone qui rend agressif. C'est un vrai phénomène. D'ailleurs, on le voit notamment avec les stéroïdes rages. Donc, c'est-à-dire ces vidéos que vous pouvez voir sur Internet, sur YouTube, de bodybuilders qui abusent de la testostérone et ça les rend littéralement fous. Ils se battent à n'importe quel moment et tout. Ils pètent les plombs, les mecs, d'accord ? C'est un truc qui est réel. Ensuite, les muscles ont besoin d'oxygène, transportés par le sang. Or, la taille du cœur est plus grosse chez les hommes, d'accord ? Et ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, le cœur, vous le savez, est la pompe du corps, tout simplement. Elle envoie le sang qui va nourrir votre cerveau et qui va nourrir vos muscles en oxygène et en nutriments, d'accord ? Jusque-là, vous me suivez. Eh bien, tout simplement, le cœur est plus gros chez les hommes. En effet, c'est dû à la testostérone parce que la testostérone, on l'utilise en musculation pour faire des injections, pour se faire grossir les muscles, d'accord ? Sauf que le cœur est un muscle. Et oui, mais là, ce cas. Ce qui fait que biologiquement, effectivement, les hommes ont une plus grosse pompe, en fait, une pompe à sang qui est plus grosse, donc qui va envoyer plus de sang, d'accord ? La testostérone, ensuite, finalement, fait bien évidemment grossir les muscles, tout bêtement, et donc augmente, tout simplement, la puissance musculaire disponible. Ça n'est pas utile dans tous les sports, mais dans certains sports, c'est un très gros avantage, bien sûr. Et pour terminer, il y a un dernier paramètre un petit peu plus complicado, si j'ose dire. Il s'agit du taux d'hématocrite, d'accord ? L'hématocrite, en fait, c'est très simple. L'hématocrite, c'est le taux d'hémoglobine dans le sang, ok ? Et l'hémoglobine, tout simplement, qu'est-ce qu'elle sert à faire ? Tout bêtement, elle transporte les nutriments, et particulièrement l'oxygène dans le corps humain. Donc, plus vos muscles sont enrichis en oxygène, plus vous êtes puissant dans le sport, c'est logique. Plus vos muscles fonctionnent bien, d'accord ? C'est ce qu'on retrouve notamment avec l'EPO. L'EPO fait la même chose, que ce soit clair. L'EPO est un enrichissement, tout simplement, de l'hématocrite. Donc, ce qui augmente votre taux d'hémoglobine dans le sang, et donc votre taux d'oxygène, et donc le fonctionnement de votre corps. Pour vous prouver ça, je vous ai trouvé la notice d'un médicament, je trouvais ça assez cool de vous montrer ça, c'est une application concrète de ce que je vous dis. Vous pouvez voir la ligne en violet. Un risque fréquent d'augmentation du nombre de globules rouges, virgule, de l'hématocrite, pourcentage de globules rouges dans le sang, et du taux d'hémoglobine. La partie, c'est la même chose, la partie du globule rouge qui transporte l'oxygène, voilà, oui, c'est la partie, c'est vrai que l'hémoglobine, pour le coup, c'est la partie, révélée par les prises de sang régulières et observée chez les médicaments à base de testostérone. Tout simplement, donc vous comprenez bien que testostérone égale augmentation du taux d'hémoglobine et du taux d'hématocrite, d'accord ? Tout bêtement. Pour finir ici, je vous ai montré ici une dernière petite définition assez intéressante qui nous vient de Santé, Journal des femmes. L'hématocrite correspond au rapport du volume de globules rouges au rapport au volume sanguin total, voilà. Une petite illustration toute bête, voilà, bon, et c'est pour ceux qui vraiment n'auraient pas de connaissances médicales. Vous avez ici un vaisseau sanguin, vous avez à l'intérieur les hématocrites, les globules rouges, pardon, l'oxygène tout simplement. Vous vous doutez bien que plus il y a de transporteurs, c'est comme une route, plus il y a de transporteurs qui transportent de l'oxygène sur la dite route, plus l'oxygène va arriver à destination. C'est aussi simple que ça, d'accord ? Donc on a finalement une testostérone qu'on peut vraiment considérer bel et bien médicalement par des sources neutres comme étant évidemment un facteur d'amélioration des performances sportives. En contre-argument, un contre-argument qui vaut le coup d'être noté toutefois, et je trouve que cet argument est valable, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a des féministes notamment qui opposent à ça quelque chose, aux performances masculines supérieures. Elles expliquent que culturellement, les femmes mangent moins de viande que les hommes. Si vous mangez moins de viande, vous avez moins de muscles. Ça c'est clair et net, c'est aussi simple que ça. Moins d'apport protéines, alors vous pouvez bouffer plein de légumes, mais on le sait, les légumes sont moins bien assimilés, les protéines végétales sont moins bien assimilées que les protéines animales. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Ça c'est 100% sûr, je vous mettrai un petit lien bien sûr. Gros sommaire 2, voilà, les hommes qui sont boostés à bouffer de la viande comme des gros hommes, à travers l'histoire, peut-être moins maintenant, mais à travers ces dernières années c'est un peu ça, et bien évidemment, on naturellement donc, par ce phénomène, en plus, plus de muscles, en dehors de la testostérone on va dire. C'est un argument qui je trouve est recevable, vous me direz ce que vous en pensez. Pour le coup, je dois reconnaître que c'est vrai. Moi je sais que quand j'étais petit, par exemple, petite anecdote à la con, avec mon daron, on se faisait des barbecues, il me sortait des entrecôtes, et on se faisait des repas que d'entrecôtes, tu vois, c'était comme ça. C'était celui qui mangeait le plus d'entrecôtes. À la fin, moi j'en pouvais plus, je mangeais un kilo d'entrecôtes, j'étais comme ça, tu vois. Enfin, c'était un peu ça, tu vois, voilà. Je sais pas, peut-être que ça se fait chez les autres, mais en tout cas, moi, effectivement, quand j'étais petit, mangeait de la viande, c'était vraiment, fini ta viande, on connaît tous cette phrase, tu vois. C'était vraiment le truc qu'on poussait chez les petits garçons, je pense. Et peut-être, je suis d'accord avec cet argument, peut-être que chez les femmes, c'est quelque chose qui est moins poussé, tu vois. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà, au niveau des règles, et bien tout simplement, les règles, comme j'ai pu vous les montrer par les World Athletics, donc World Athletics, ici, je vous ai mis la page Wikipédia pour vous montrer que ça pèse. Bon, Fédération Sportive Internationale chargée de régir les Fédérations Nationales d'Athlétisme et d'organiser les compétitions internationales mondiales. Vous comprenez que ça pèse, on va pas perdre du temps dessus, vous comprenez bien que c'est très, très important, d'accord ? Donc voilà, ici, vous avez la totalité des règles, vous les retrouverez bien évidemment en commentaire si jamais vous voulez les lire. Ce sont des règles officielles, j'ai pu vous les trouver en français, donc je suis assez content. Vous avez tout ce qu'il faut. Grosso merdo, moi, voilà, je m'interroge un petit peu, je m'interroge un petit peu sur le fait que le taux soit mis à 5 nanomoles, d'accord ? Je m'étonne un petit peu, je trouve que c'est un petit peu élevé quand même. Une dernière chose aussi, vous noterez qu'ici, le taux de concentration de l'hormone chez la femme, de la testostérone chez la femme, peut pas mal varier, d'accord ? Vous vous dites peut-être, ouais, mais voilà, si tu prends des meufs sportives, tu peux penser raisonnablement qu'elles soient dans la fourchette haute en termes de testostérone. Et c'est vrai, on peut l'imaginer que globalement, si la meuf avait beaucoup de sport, etc., elle doit peut-être manger spécifiquement des trucs, tu vois ? On peut penser, si elle a du succès dans le sport à un niveau international, on peut penser que naturellement, elle ait pas mal de testostérone. On pense bien qu'une meuf qui est nageuse professionnelle, elle sera rarement à 0,3. Ça peut être possible, hein, ça peut être possible, j'ai pas personnellement fait des coups de seringue, mais voilà. On peut penser qu'elles sont plutôt dans la fourchette haute, ce qui pourrait les mettre pas trop loin des athlètes transgenres, en effet. Et d'ailleurs, dans les performances, c'est souvent ce qu'on retrouve. On retrouve des performances un petit peu supérieures, mais les athlètes transgenres pètent pas non plus les scores, ça on vous le dit pas. Quand on vous montre les athlètes transgenres en vous disant « Ah bah regardez, ils gagnent toutes les compétitions et tout », en réalité, c'est pas vrai, déjà, ils gagnent pas toutes les compétitions. Et en plus de ça, ils ne pètent pas toujours les records féminins. Ça, c'est très important. Il y a des femmes biologiques de base, naissant femmes, qui ont fait mieux que ces gars-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui veut dire que d'autres femmes peuvent faire les mêmes records, ok ? Et ensuite, une dernière petite remarque, par contre, cette fois-ci, qui incrimine un petit peu ce phénomène. Peut-être qu'on pourrait se dire « Oui, mais regarde, si tu prends la fourchette haute des femmes qui potentiellement seraient sportives à deux nanomoles, d'accord ? » Je fais une complète supposition, que ce soit clair. Et vous vous dites « Voilà, eh bien, tout simplement, si tu prends le cap de l'athlète transgenre, elle sera peut-être... Elle sera pas à 4,9, tu vois ? C'est pas possible. Tu te doutes bien que c'est pas un truc que tu peux contrôler comme ça. La meuf, elle doit être safe. Elle doit être à, admettons, à trois nanomoles. Elle doit quand même... Elle peut pas être tout près de la barrière parce que si elle passe au-dessus, elle est recte. Elle doit être contrôlée sur 12 mois, rappelons-le quand même. Donc, elle doit quand même être assez bas. Mais on peut quand même penser qu'elle va souvent être dans la fourchette haute malgré tout, tu vois. Il faut quand même le dire. Eh bien, vous vous direz peut-être, du coup, la différence, si, par exemple, tu as une athlète transgenre à 3,5 nanomoles et que tu as une athlète normale à 2,5 nanomoles, est-ce que la différence est si énorme que ça ? Et là, je vais vous donner une piste de réflexion. Alors, une piste de réflexion qui est personnelle. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour le coup, vous avez remarqué que, dans pas mal de sports, les noirs perfent énormément, d'accord ? C'est pas un mystère. Alors, écoutez, on pourrait... Je vais le chercher. Je vais essayer de vous montrer un petit peu là-dessus, quelques papiers pour un petit peu appuyer mes dires là-dessus. Mais vous avez remarqué quand même que, globalement, il y a beaucoup de très grands sportifs qui sont noirs, d'accord ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des différences entre les différentes races, pardonnez-moi du mot. Pour le coup, il y a des différences qui sont réelles. Et ce sont des différences que vous allez étudier si vous faites notamment des études de médecine ou certaines études dans le médical ou dans le paramédical, d'accord ? Et notamment, chez les noirs, c'est connu, il y a 20% de testostérone en plus que chez les blancs, tout simplement. Et là, vous vous dites, ah ouais ! Et du coup, 20%, c'est une différence qu'on peut retrouver très facilement, selon moi, entre une femme biologique et un athlète transgenre, par exemple. C'est 20%, cette différence, cet avantage biologique. On peut le retrouver dans ce cas-là, vous voyez ? Et effectivement, du coup, on peut peut-être se poser quelques questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour le coup, je trouve que c'est une question extrêmement touchy, très difficile, parce que parmi ces gens athlètes, on peut penser qu'il y a des gens qui sont un petit peu malhonnêtes, etc. et qui veulent un peu gruger la compétition en ayant un avantage. Honnêtement, personnellement, moi, c'est une théorie à laquelle j'y crois très peu. Je vois mal un homme sportif. En plus, imaginez bien, le mec, il est sportif et tout, tu vois. Se dire, bah voilà, maintenant, je vais faire semblant d'être une fille. Laissez pousser, faire des photos. Attendez, faut quand même voir. Émilie, la petite Émilie, là, elle a mis des photos sur Instagram. Je vous le montrerai. Ah bah voilà, parfait, elle est là. Voilà, franchement, le coût me semblerait cher pour un homme qui voudrait faire semblant d'être une meuf pour participer aux compétitions. Honnêtement, j'ai l'impression que ces gens, c'est une impression personnelle cela dit, j'ai l'impression que ces gens sont plutôt sincères dans leur démarche quand même. Et honnêtement, je peux pas m'empêcher de compatir à titre personnel. Maintenant, est-ce que c'est juste à l'égard des femmes ou pas ? Quelquefois, une cause sincère peut amener une injustice. Voilà la question que je vous pose. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et j'espère vous avoir appris quelques petits trucs. Je vous fais des immenses bisous et on se retrouve bientôt. Ciao, Melasca !